Pour l'essentiel, retour au débat, toujours avec nos invités autour de cette table. On va évoquer cette violente agression qui a eu lieu à Lyon ce week-end. Un jeune homme a défendu sa compagne qui était harcelé par un individu dans la rue. Ça lui a valu plusieurs coups et surtout des insultes. Moi je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. C'est des drames individuels, c'est choquant. C'est tous les jours, monsieur. C'est tous les jours en France aujourd'hui. Venez à Marseille. Mais attendez, laissez le développer et puis après vous le contesterez. On est 66 millions dans ce pays. Effectivement, il y a des agressions tous les jours. Il y a de l'insécurité, il y a de la violence. Je ne vais pas le nier. Mais moi, médiatiquement, je suis désolé et politiquement, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas passer autant de temps à faire un sujet sur le harcèlement de rue, sur derrière un acte qui peut être assimilé à un acte raciste. Pourquoi pas ? Je veux bien en discuter, etc. Par rapport à une manifestation, par exemple, sur la question des retraites, sur la question de l'assurance chômage. Ce que vous voulez dire, ce que vous nous dites, le racisme anti-blanc, ça, ça, ça vous dérange ? Ce que vous nous dites, c'est quoi ? On a un fait de racisme anti-blanc, c'est que ça vous débecte. Je ne sais pas ce que vous nous dites, c'est que c'est un fait divers comme un autre et qui doit être traité comme tel, c'est ça que vous voulez nous dire ? Mais oui, parce que si vous voulez, moi, je veux dire, moi, pour moi, il y a des actes racistes, mais le racisme anti-blanc, pour moi, c'est une construction politique de l'extrême-roi. Mais là, vous avez un exemple. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un se faire refuser un travail ou un appartement du prétexte qu'il était blanc. Il dit bien et il tient bien ses propos. Ce n'est pas un facteur discriminant, mais ça peut être la cause de la suite. Il y a des actes racistes. Ça ne fait pas plus plaisir. OK, mais bon, pour moi, ce n'est pas le racisme anti-blanc, c'est une construction, un récit politique qui vient de l'extrême-roi. Mais je veux dire, à la limite, il n'y a pas de problème. Toutes ces discussions, on peut les avoir. C'est juste qu'au bout d'un moment, vraiment, moi, ça m'énerve qu'on passe du temps et qu'on fasse un reportage aussi long sur ce sujet-là qui est celui d'un... Oh, le standard, arrêtez ! Je ne savais pas que M. Guérot faisait la ligne éditoriale où vous faisiez la construction de l'édition. Mais j'ai le droit de la critiquer, Mme Saillet, pardon. J'ai le droit de la critiquer. Parce que ça démontre que ça vous gêne, cette situation en particulier, parce que c'est l'exemple même de ce que vous niez. Vous êtes en déni du racisme anti-blanc et vous avez l'exemple même. Vous l'avez au plus sur le visage. Mais si vous voulez caracoler derrière l'extrême-roi, il n'y a pas de problème. Moi, je vous réponds que je n'aime pas parce qu'aujourd'hui, dans toute la France, il y avait des gens qui manifestaient parce qu'ils ne veulent pas pouvoir, devoir aller au boulot jusqu'à 67 ans. Ils ne veulent pas que leurs gamins finissent, partent à la retraite à 68 ans. Alors que là, j'ai regardé Mabrouk. Il était bien fait, il était trop long. J'ai regardé le plateau de Mabrouk, j'ai regardé le plateau de Clélie Mathieu. De Sonia Mabrouk, oui. Et votre plateau de Sonia Mabrouk. On en a assez parlé ? Je les ai regardés. On n'a quasiment pas parlé de cette manifestation. Dans tous les JT. Je peux vous l'assurer. Sur les trois éléments de débat, c'est-à-dire qu'on a passé au moins, à mon avis, une heure, voire une heure et demie en temps de parole sur cette agression-là, d'accord ? Donc, je veux bien qu'on en parle, mais je vous dis que ça commence à faire beaucoup. D'accord, juste pour refermer la parenthèse, parce que du coup, moi, je suis un petit peu dans le débat aussi, puisque c'est notre travail de journaliste qui est engagé. La semaine dernière, juste pour vous le dire, pour votre gouvernement, parce que vous n'étiez pas là, on a fait un plateau dédié de 20 minutes au pouvoir d'achat. Donc, franchement, on en a parlé ? On a parlé de la manière de contrer la hausse du gaz. Les samedis, les gilets jaunes, à part les dents. Non, mais on n'occulte pas les sujets qu'il y a de l'autre, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est ce ma drôle pour la réponse ici. Non, non, mais c'est votre avis. Vous avez le rôle de dire. Je vous dis que je ne suis pas la ça, cette histoire de racisme anti-blond, alors que pour moi, la base de cette histoire, c'est le harcèlement de rue, d'accord ? Il faudrait peut-être qu'on en parle un jour. C'est le harcèlement de rue qui déclenche la situation. Le racisme anti-blond, c'est une phrase qui est lancée dans cette série. Et donc l'insulte de plus après, c'est pas grave ? Je veux essayer de comprendre. Je ne nie rien, d'accord ? Ok, ok. Je comprends la souffrance, par exemple, des pères ou des mères qui s'inquiètent de la situation, qui peuvent avoir le sentiment d'insécurité. On en a beaucoup parlé, etc. Je vous dis juste que... Ce n'est pas très important de s'en faire. Attendez, je vous dis juste que là, c'est le troisième plateau qui parle de ce fait divers-là, d'accord ? C'est le troisième aujourd'hui. Donc, dans le temps consacré à parler de ça, c'est du temps qu'on consacre à ne pas parler d'autres sujets. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'on parle beaucoup de sécurité. Je n'ai pas de problème à parler de sécurité. Mais l'un n'exclue pas l'autre. Il n'y a pas un thème dans l'actualité, on les traite tous. Mais si, Madame Dénac, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, en fait, quand vous faites un petit reportage sur la manif des retraites... Bah oui, je suis désolé. On va vous envoyer dans le bureau de notre chef pour lui dire tout le mal que vous pensez de sa programmation. Et risquerait d'avoir des problèmes, parce que si c'est moi qui prends le contrôle de cette édition, effectivement, on ne va pas parler que de sécurité. On parlera de sécurité, parce que, Madame, ça y est, il faudra qu'elle en parle, donc on en parlera. Mais on parlera aussi d'autres sujets, parce que je vous assure qu'à force de ne parler que de sécurité, on invisibilise d'autres sujets. Moi, c'est ça. C'est ça que je n'ai pas d'accord. Et j'ai regardé les deux plateaux avant, et je n'ai pas vu de manier d'affaires. Oui, d'accord. Aujourd'hui, à un instanté, la semaine dernière, on a parlé énormément de pouvoir d'achat. Oui, mais vous savez, par exemple, je vous prends un exemple. Il y a une quarantaine d'ouvriers du BTP qui sont morts sur les chantiers. Je suis désolé, 40 morts, donc c'est beaucoup plus que les morts de la police, etc. Même si ces thématiques sont importantes, même si, par exemple, il faut traiter du sujet des policiers qui peuvent se suicider ou se faire agresser. Eh bien, je vous dis juste que les ouvriers du BTP, on ne doit pas le faire. Non, mais le monde du travail, on n'en parle jamais. C'est tout ce que je dis. C'est incroyable, mais c'est quand même une administration de David Guillaume, c'était de nous dire, « On parle de ça, mais on n'a pas parlé des manifestations pour la revalorisation des salaires et le pouvoir d'achat en général des Français ». Vous êtes d'accord avec lui ? Il faut arrêter de prendre le problème par la petite lorniette et puis avoir un panorama un peu plus global de la société ? Je pense qu'il ne faut pas être dans une globalisation. On a l'habitude de dire que deux points ne font pas de ligne. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut savoir parler des faits divers, peut-être pas non plus trop les interpréter. Et moi, j'entendais tout à l'heure, alors je n'étais pas encore arrivé, mais j'écoutais avec attention ce qui était dit. Et effectivement, aujourd'hui, il y a ces sujets qu'il faut traiter. On peut peut-être aussi les traiter de façon différente que dans l'alignement de ces drames humains, en essayant aussi de voir ce que ça dit, non pas des faits de société, mais de l'état même de la société. Et puis, pour le coup, j'étais d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des sujets qu'on n'entend pas. Et si, on les entend. Je le répète, moi aussi, je me répète. Mais on les entend, mais voilà. Mais parce que, quelquefois, ils n'ont pas d'incarnation. Regardez, par exemple, il y a quelques heures, quelques jours maintenant, on a eu de nouveau des révélations sur des questions d'évasion fiscale. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Allez, pendant la paper, j'avoue, c'est resté un petit peu en dessous du radar. Oui, mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas incarné. Et quelquefois, on voit des drames humains auxquels, évidemment, moi, je suis le premier, comme beaucoup, à me lamenter de la situation qui peut arriver, à ces drames, à être solidaire des victimes. Et il y a une incarnation. Mais il faut, je crois que quand on fait de la politique, on doit être aussi en capacité, évidemment, de faire preuve d'empathie, de regarder le réel, mais aussi, quelquefois, regarder ce que l'on ne voit pas. C'est Christophe Madron. Il y a une mauvaise hiérarchie de l'affichement. Et je ne suis pas non plus dans l'analyse des programmes. Donc, je pense que, permettez-moi de revenir sur le fond des sujets. Parce que si on doit faire l'analyse du temps de parole des uns des autres et tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas mon job. Et je pense que ce n'est pas le job des invités politiques de dire ce qu'on doit traiter ou pas. Il y a quand même une liberté sur la chaîne. C'est une chaîne d'opinion. Et encore heureux qu'on traite des sujets qu'on veut. C'est fou ce truc qu'on essaie de mettre sur la tête à chaque fois, cette gauche bien-pensante. Alors, moi, sur le fond, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport aux forces de l'ordre. Oui, selon moi, c'est un facteur aggravant. Parce qu'on a opéré une bascule avec cette rébellion par rapport à ce qui représente l'État, ce qui représente l'autorité et la République. Et c'est pour ça que c'est important de le pointer. Et alors, de s'imaginer que les forces de l'ordre, quand elles ne sont pas armées, elles n'interviennent pas pour sauver quelqu'un en danger, c'est mal connaître l'engagement des forces de l'ordre, qui est un engagement très fort au quotidien, qu'ils soient armés parce qu'ils voyagent. Qu'aurait-on dit si on leur avait donné la gratuité des transports, sans leur demander aucune contrepartie ? Là, j'attends. Mais en fait, si vous voulez, à l'extrême gauche, on comprend que la famille des cheminots puisse voyager gratuitement, mais on ne comprend pas que les policiers, pour aller faire leur trajet domicile, travaillent, parce que souvent, ils sont loin de leur lieu d'habitation, ils puissent voyager gratuitement. Mais ça, en fait, si vous voulez, c'est un dogme, et c'est un dogme antifrique de manière générale. Je vais essayer de faire court. Pour répondre à Laurence Saillet. Alors, pour répondre sur la question des trains gratuits, il ne vous aura pas échappé que les cheminots ont des trains gratuits, notamment parce qu'ils construisent les rails et qu'ils conduisent les trains. Et que si vous dites que les policiers doivent bénéficier de ça parce qu'ils travaillent loin de leur lieu d'habitation, je peux comprendre. Mais alors, dans ce cas-là, vous le faites aussi aux infirmières qui travaillent loin de leur lieu d'habitation parce qu'elles ont des pays de misère et qu'elles sont parfois obligées d'être à Reims, à Poitiers ou autres et de travailler à Paris. Mais c'est ça que je dénonce. Maintenant, je vous dis juste une chose. Il n'y a pas de tabou. Moi, je n'ai pas de tabou pour en parler, contrairement à ce que vous dites, comme quoi je suis antiflic, etc. Il n'y a pas de tabou. Je dis juste, il y a eu trois émissions que j'ai regardées avant. Ah, ça y est, il en met une couche. Non, mais parce que ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a déjà eu deux débats sur le sujet dont on parle. Et il n'y a pas eu de débat sur la manifestation, sur la retraite. Eh bien, moi, j'aurais bien aimé, par exemple, de dire « Ok, on fait un débat sur la sécurité, pourquoi pas ? » Mais sur l'autre, on parle d'insécurité alimentaire, par exemple. Et sur l'autre, on peut parler de la retraite à 60 ans. Est-ce qu'il faut la faire ou pas ? Voilà, moi, c'est ça qu'elle fait. Et encore une fois, CNews choisit bien. Mais attendez, moi, je suis là, j'assume d'être là. Mais CNews fait ses choix éditoriaux, effectivement. Exactement. Et donc, CNews fait ses choix éditoriaux. Il n'y a pas des battes contre Zemmour. Et puis une fois que Zemmour a pas dit CNews, vous avez bien. Juste un dernier mot, le débat, c'est sûr. J'arrive, j'assume d'être là, mais j'ai aussi ma liberté pour dire « Écoutez, je ne suis pas d'accord. » Oui, ça, c'est vrai. Vous dites ce que vous voulez, mais chacun dit ce qu'il veut. Dernière chose, je vous assure que le débat, là, sur...